Good morning, allayden et suzroi aujourd'hui le Mishmat Chayester, Batmiryam et Moshe ben Elihu Vanish, ainsi que l'irfuat. Olivier Yisrael Shimon ben Chayester, Chamschat Miriam Bat Roslena, Biyamid ben Chibiba, si vous souhaitez vous souhaitez une prochaine étude de Mishna, contacté de la Saquine Uite Eternelle. Nous étudions Massechadovin, Perik Aleph, Mishna Teth. On va même aussi commencer la première phrase de la Yud, comme ça, ça allégera pour demain, la Mishna Yud sera relativement longue, il y aura trois sujets différents, donc je préfère inclure celui-là avec cette Mishna. Et je continue aussi la Mishna d'après, la première phrase, qui touche au même sujet, un à l'horizontal, un à la vertical, et je m'arrête là. On continue à parler, vous vous rappelez, dans la Mishna Chet, la Mishna précédente, on avait parlé de On avait parlé d'une caravane, un groupe de chameaux, d'ânes, de personnes qui traversaient le désert, la forêt, pour partir d'une ville à une autre ville, et puis ils ont dû passer le Shabbat en plein désert, dans une bika, dans une vallée, Et du coup, on s'intéresse à savoir maintenant comment peuvent-ils composer un camp, un campement, pour pouvoir sortir de leur tente, partir manger dehors, ne pas rester obligés de pouvoir porter, d'accord ? Et donc, maintenant, dans la Mishna précédente, on avait posé trois conditions par rapport à la manière dont les mérites sautent, dont les barrières vont délimiter le terrain, d'accord ? Il fallait 10 Tfahim de hauteur, il fallait qu'il n'y ait pas de grandes ouvertures, des trop grandes ouvertures, il fallait que la majorité, au moins la moitié, elle soit fermée, même si on laisse plein d'ouvertures. Maintenant, on va apprendre dans notre Mishna tête, au début de la Mishna Yud, on va prendre encore d'autres solutions, notamment, Makifin, Shloshah, Khalavini, on entoure les Akif, les Kef, c'est faire le tour, Makifin, on fait le tour, on les entoure, on peut les entourer avec Shloshah, Khalavini, trois cordes, un Tfahim, c'est une corde, Zélemalamizeh, Vézélemalamizeh, une au-dessus de l'autre, et une au-dessus de l'autre, donc ça fait trois, A condition que tu veilles à ce qu'il n'y ait pas d'une corde à une autre corde, à une autre corde, trois Tfahim, la hauteur de trois points. Et je préfère continuer encore la prochaine phrase, La taille, l'épaisseur des cordes et leur épaisseur, la quantité, la dose des cordes et leur épaisseur, Alors, Yater al-Tfah, il faut qu'elle fasse plus qu'un Tfah en tout, Kedeshaya kol al-Sara al-Fahim, afin qu'il y ait en tout, au total, dix Tfahim. Et j'explique, c'est très simple, si vous connaissez les Soukha tubex, ou encore, il y a plusieurs solutions, et bien vous avez déjà vu ce système concrètement. Un mur, on avait appris qu'il faut construire un mur avec une hauteur de dix Tfah. Maintenant, vous avez sûrement déjà entendu parler de la Havoud. La Havoud, c'est que tout ce qui est, on l'utilise beaucoup dans la Soukha pour pouvoir permettre plein de choses, tout ce qui est espacé de moins de trois Tfah, on considère que c'est rempli. On utilise ça notamment dans la Soukha avec le Srar, si on a le mur qui est là et le Srar qui ne touche pas vraiment le mur. S'il n'y a pas une distance de trois Tfah entre les deux, ce n'est pas grave. C'est une distance de trois Tfah, il s'avère qu'il y a une déconnexion entre le Srar et la Mekhitsa, et le mur. Mais donc, il manque un mur dans la Soukha. D'accord ? Trois Tfah, c'est la grande règle. Trois Tfah considère que c'est rempli. Une autre chose qu'on a déjà rencontré dans Shabbat, dans plein de Alachot, mais là, on va en parler maintenant dans ces deux Mishnayot. À savoir, je vous ai dit qu'il faut remplir un mur avec dix Tfah. Vous savez, remplir un mur, on va fonctionner à l'envers, en fait. Je ne vais pas commencer par les cordes, je vais commencer par prendre une planche. Vous prenez une grande planche, avec ça, vous allez faire un mur, elle a une hauteur de dix Tfah. Vous savez, si vous voulez, vous pouvez même creuser en plein milieu de la planche des trous qui font toute la longueur, avec moins de trois Tfah. Vous pouvez le faire, si ça vous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'on considère que moins que trois Tfah, c'est comme si c'est rempli. Alors maintenant, imaginez, on va résonner par la pire. Je prends maintenant une planche. Imaginez, voilà, je prends cette feuille-là. D'accord ? C'est la planche qui fait une hauteur de dix Tfah. D'accord ? Elle fait une hauteur de dix Tfah. Et je décide là de lui laisser un Tfah, par exemple. Et puis après, je fais une bande. Je creuse une bande de deux Tfah. Et je laisse encore une bande de un Tfah. Et après, je creuse deux Tfah. Et après, encore deux Tfah vides et un Tfah plein. Vous imaginez, vous allez avoir maintenant, ce super mur-là, il est devenu du gruyère, mais encore pire. Il est essentiellement perforé. Parce que vous avez un Tfah de mur, deux Tfah de trous. Un Tfah de mur, deux Tfah de trous. Ça fait qu'il est majoritairement vide. Et bien, malgré tout, tant que c'est vide de moins de trois Tfahs, on considère que c'est rempli, donc vous avez un mur rempli. Le principe de notre Mishnah maintenant, c'est d'utiliser cette même notion, mais à l'envers. De construire un mur avec des cordes. À savoir, je vais d'abord prendre le cas le plus simple. Un cas plus simple avant d'entendre les détails de la Mishnah. Imaginez maintenant que je vais prendre, je ne sais pas moi, une corde qui fait... Allez, on va prendre par exemple, ça fait une corde qui fait un Tfah de large, ou maintenant un demi-Tfah, ça reviendra en même. Je peux maintenant, j'éloigne du sol deux Tfahs et demi. Allez, je prends un Tfah de corde, d'accord ? Comme ça, j'éloigne du sol deux Tfahs et demi, et je tends une corde qui fait maintenant une largeur de un Tfah. Regardez que j'ai déjà rempli trois Tfahs et demi, là ça s'appelle que c'est un mur rempli. Après, au-dessus, je laisse encore un trou de deux Tfahs et demi, donc maintenant je suis arrivé à 6, et je rajoute encore un Tfahs. Je suis arrivé à 7. Là, donc j'ai deux bandes pour le moment qui me font un Tfahs, un Tfahs, un trou de deux et demi, un trou de deux et demi, et je me vois d'accord, deux bandes qui font deux Tfahs et demi, plutôt, on s'est compris. Et donc j'ai un mur maintenant qui conclut qu'il y a déjà 7 Tfahs. Bon, ça ne suffit pas, 7 Tfahs, il faut encore rajouter sur ça encore. Vous vous éloignez de nouveau deux Tfahs ou deux Tfahs et demi, vous rajoutez cette corde qui fait un Tfahs de large, et vous êtes arrivé que maintenant vous avez un super mur qui fait une hauteur de 10 Tfahs, c'est extra, non ? Avec trois cordes qui font un Tfahs, vous avez réussi à construire un mur qui fait 10 Tfahs. Mais en réalité, ce n'est même pas la peine de prendre trois cordes ensemble qui font un Tfahs. J'ai même mieux à vous proposer. Je vous ai dit que vous pouvez pousser le bouchon jusqu'à 3 Tfahs, un petit peu moins que 3 Tfahs. Donc maintenant, vous prenez ensemble trois cordes, que la totale des trois font une largeur d'un peu plus que 1 Tfahs. Allez, 1,5. Vous me l'accordez ? 1,5. Donc chacune, elle fait un demi Tfahs. Vous éloignez donc maintenant du sol 2 Tfahs, 3 quarts, et vous mettez cette bande qui fait un demi Tfahs. Après, 2 Tfahs, 3 quarts, et encore cette bande, et comme ça, vous allez arriver à 10 Tfahs. En deux mots, si je veux maintenant pousser au maximum, je vais tout simplement dire que j'ai besoin qu'au total, puisque vous avez droit à un espace de inférieur, strictement inférieur à 3 Tfahs, pas inférieur ou égal, strictement inférieur à 3 Tfahs. Donc en fait, il faut 3 fois 3 moins Epsilon, moins petit quelque chose, ça va vous faire quasiment 9. Donc en fait, il va falloir que les trois cordes ensemble, associées, que leur largeur associée, va faire un peu plus qu'un Tfahs. C'est ce que la Mishnah est venue me dire. Tu peux faire, regardez maintenant, je reprends tout dans les mots, vous allez tout comprendre, c'est exactement ça. On peut entourer, encercler avec 3 cordes, vous allez malamiser, vous allez malamiser, une au-dessus de l'autre, une au-dessus de l'autre, ou bilvad, mais à condition, ma condition, qui n'est pas 3 Tfahs d'espace d'une corde à l'autre, mais qui est un petit peu moins. Et maintenant, donc un petit peu moins, maintenant, 3 moins quelque chose de 90 fois 3, on va se retrouver à 8, 7. D'accord ? Et 8, 7, il va me manquer maintenant, 1 Tfah, 3, pour pouvoir arriver, compléter. Et donc, il faudra que tu prennes comme corde, je ne sais pas pourquoi la Mishnah nous dit, la quantité des cordes et le répéseur, on parle de le répéseur concrètement, il faut que ça fasse plus qu'un Tfahs. Et là, si ça va faire plus qu'un Tfahs, on va faire 1 Tfah, 1 Tfah, 3 par exemple. Alors, dans ce cas-là, c'est bon. Parce que, vous allez avoir qu'au total, vous allez avoir une hauteur de 10 Tfahs de 2 murs. Et je continue la prochaine phrase. Là, pour le moment, on a parlé de tendre des cordes à l'horizontale. Entre parenthèses, j'arrive à la Sucatubex. C'est déjà un petit peu d'actualité. Déjà, ça commence à rentrer en vue à l'horizon. Après, la Sucatubex, c'est les tubes qu'on appile. Après, on accroche le BAD, le tissu. Maintenant, ce tissu-là, pour qu'il fasse office de mur, c'est une grande marquette. C'est vraiment compliqué. Ne vous appuyez pas sur ce qui vous permet. C'est vraiment... Tous les robains, même, on va dire, ils critiquent. Ce n'est pas un mur. Un mur flottant, ce n'est pas un mur. Il y a après une discussion, s'il flotte sur un intervalle de moins de 2-3 Tfahs, ou de 1 Tfahs, c'est possible que vous n'allez pas accomplir la misa de Souka, si vous faites avec ça. Alors, franchement, c'est dommage. Il y a une solution très simple à faire. Bien sûr, si vous voulez construire des murs, faites des murs. Si vous voulez le rapprocher des murs, rapprochez-les des murs. Rapprochez-les des murs, même d'un mur derrière, avec une licence de moins de 3 Tfahs du mur. Depuis le SRAP, comme ça, c'est le mur de derrière qui sera considéré. Maintenant, si on se retrouve avec un côté qui n'a pas de mur, et que c'est trop compliqué de mettre une planche, alors il y a aussi une solution très simple, c'est de tendre des cordes, de la seule en même système. Vous éloignez de moins de 30 cm, 27 cm, prenez 26 cm, d'accord ? Et ne prenez pas juste 3 cordes, prenez 4 cordes. Venez, on va être un petit peu plus large, on va paradiner. Vous éloignez de 25 cm, vous mettez une corde, encore 25 cm, une autre corde, encore 25 cm, et encore... Comme ça, ça va faire 3 Tfahim, et comme ça, vous allez avoir une autre corde de 10 Tfahim. Veillez à ce que les cordes soient très bien tendues, et vous avez fabriqué un super mur. D'accord ? Et voilà. Maintenant, c'est mieux encore, au lieu de prendre des cordes, donc si vous avez des plus oubliés de prendre des tasseaux, des tasseaux aussi, c'est encore mieux, comme ça, ça va plus solide, et c'est sûr que ça ne va pas bouger. Et vous allez se placer, comme je vous ai dit, vous atteignez une hauteur de 10 Tfahim, 1 mètre 20, allez, il y a une roquette sur le Tfahim, c'est combien exactement ? Donc, il faut toujours s'amuser à prendre la fondre de bras dans le dos sens. Alors, vous prenez comme ça 4 tasseaux, vous avez une de 24, 25, 25 cm, un tasseau, 25 cm d'un tasseau, vous en mettez 1, 2, 3, 4, et comme ça, vous assurez que vous avez atteint le mètre. D'accord ? Le mètre non. Oui, je ne peux pas faire votre calcul, je calcule tout seul. Et maintenant, je continue la Mishnah, la première phrase de la Mishnah. Maintenant, on a parlé de mettre des cordes à l'horizontale, maintenant, on va parler de faire un mur gruyère à la verticale, cette fois-ci. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir une corde plein de vide, et une corde plein de vide, et se concentrer dans le mur, on va mettre un petit tasseau et du vide, un petit tasseau et du vide, et malgré tout, c'est considéré qu'on a un mur plein. C'est le même principe. Si vous allez n'y avoir moins de 3 téfards de large, donc c'est considéré que c'est rempli. Et voilà, ce que la Mishnah me dit, on peut aussi encercler avec des canimes, avec des roseaux. Avec des canimes, un canet, c'est un roseau, c'est un bâton. Et au bilvade, à condition qu'il n'y ait pas entre un tasseau, ou un canet, ou un roseau, et l'autre, plus que 3 téfards de large, comme ça, après, une fois que vous avez moins de 3 téfards, c'est considéré comme si, que c'est rempli. Je vous annonce un petit peu la couleur, parce que le barterneur, il a déjà fait rentrer dans la Mishnah tête, il a déjà fait allusion à ce qui va se passer dans la Mishnah youth, comme tu diras, au prochain cours, et à savoir, maintenant, tu m'as donné des solutions très originales pour me créer un mur. La question, c'est est-ce qu'on va toujours permettre de faire des murs pareils, ou que dans des situations très restreintes, en l'occurrence, lorsqu'on est dans une Chayara, dans la vallée. Mais que si je suis chez moi, à la maison, je n'ai pas le droit de faire un mur pareil, c'est sur ça qu'on va découvrir une discussion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Tzakha, qu'on t'ouvre ça.